Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une petite 307cc en caméléon Mais avant ça, j'aimerais, bon je pense que vous allez le voir vous en vidéo Je suis en train de filmer avec l'appareil photo que j'avais acheté de base quand j'avais commencé Youtube sur une autre chaîne Et le problème c'est que j'ai jamais réussi à le régler Donc là je vais attendre vos avis par rapport au son, à la lumière Je vais m'amuser à apprendre, par exemple là j'ai beaucoup de lumière, je vais m'amuser à apprendre là où j'ai moins de lumière Et ce que je veux c'est d'avoir vos avis en retour pour savoir si c'est mieux qu'avec le téléphone ou non Je sais que par exemple le son dehors c'est une catastrophe parce qu'on peut pas rajouter de micro sur cet appareil photo Du coup on entend le vent à fond de balme et c'est vrai que dans le garage j'ai fait les vidéos et j'ai l'impression que la qualité est meilleure Parce qu'on voit bien les défauts sur ma gueule, du coup je me dis forcément la qualité est meilleure Bon du coup nous on va faire le tour de la voiture Alors du coup c'est une 307, bon là on va devoir nettoyer et dégraisser Il y a des bras qui sont en train de s'y attaquer Alors si vous avez ce type de voiture, donc c'est une 307 cc et les 308 c'est pareil Je peux vous jurer que vous allez en chier avec le calfe trajma alors comme jamais Vraiment le nombre de joints qu'il y a sur cette voiture c'est aberrant C'est aberrant, donc en plus il a mis des feux tout neufs du coup on a dit on allait les protéger Il veut les crômes en caméléon, du coup je lui ai dit bah t'inquiète pas Déborah elle va le faire Elle va s'amuser à cacher tout le tour Alors franchement hier on est resté jusqu'à je sais plus quelle heure juste pour le calfe trajma Et encore il y a des endroits où on va devoir rectifier parce qu'en fait là c'est un joint tout long Mais derrière, alors je vous ai pas montré mais derrière en fait c'est, comment dire, c'est du vide Alors du coup vous devez essayer de vous aligner le plus près possible de là Mais regardez au bout d'un moment ça se retire Alors pour après retirer le dip sur ça en sachant que vous pouvez pas, enfin c'est de la grosse merde Ça va être vraiment une catastrophe Du coup, bon je vous montre pas parce qu'il y a la plaque, déborah elle dit Mais c'est une 307cc, ce qu'il y a de plus simple Mais du coup ce qu'on va lui faire c'est le même caméléon que la E36 Du coup, je... Alors il y a pas grand chose à faire sur la voiture, elle est dans un état vraiment nickel quoi Donc il m'a dit il faut faire les rétros aussi Mais voilà, bon voilà des toutes petites griffes Et c'est un monsieur qui aime bien que sa voiture soit nickel nickel Il a dit en même temps on va en profiter pour justement pour lui mettre une petite couleur Bon par contre je peux pas dézoomer plus, là je suis au maximum du dézoommage Je peux zoomer mais je peux pas dézoomer Du coup je peux pas vous montrer mieux que ça je pense Mais bon, au moins normalement c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus fluide Mais par contre il faudrait que je trouve s'il n'y a pas un mode stabilisé Parce que on dirait que je tremble quand je filme Allez, nous on va commencer à attaquer Bon, c'est l'heure du caméléon Donc ça c'est déjà mélangé mais vous voyez que tout est tombé dans le fond, c'est assez marrant Et ça c'est pas encore mélangé C'était juste pour vous faire montrer ça Attends deux secondes Bon, là du coup on a terminé le noir mat Alors ce qu'on va faire là, c'est que On va vous montrer comment appliquer un caméléon Parce que vous voyez par exemple faire un noir mat c'est assez simple Vous pouvez faire n'importe comment Vous pourriez peindre comme ça Que ça fonctionnerait aussi Vous allez voir que pour le caméléon Déborah va me filmer en train de le faire C'est pas du tout pareil Il faut vraiment être très précis, très linéaire Du coup pour ça, donc là je vais préparer mes deux seaux de caméléon Donc là on a déjà mis les deux seaux de noir Et on va utiliser le pistolet d'Amazon Comme ça je triche pas Vous pouvez vous mettre exact Vous pourrez estimer avoir le même rendu Si vous vous appliquez avec ce pistolet là Vu que je vais pas prendre le Airlex Parce que les gens vont dire Bah oui mais toi t'as un Airlex Du coup, ni même le Bosch Le Bosch je te déconseille fortement pour le caméléon d'ailleurs Mais vous voyez celui-ci pour le caméléon Il est très très bien Parce qu'il est assez puissant pour envoyer correctement Il est assez fin Donc là on va utiliser le Tilt Swirls Et on va mettre le caméléon dedans Et Déborah va me filmer Pendant que je vais mettre les couches de caméléon N'est-ce pas ? Allez on vous montre ça tout de suite Bon, alors sur cette voiture Ce qui est bien c'est qu'elle est très très compliquée à faire Je m'explique On peut pas... Alors le caméléon vous allez devoir être très linéaire Très rectif Vous pouvez pas vous amuser à faire élément par élément Ça je vais vous montrer juste après Pourquoi ? Parce qu'en fait un caméléon c'est avec une base transparent Donc plus vous allez mettre de couches Moins vous allez voir le noir Donc plus vous allez avoir un aspect caméléon Mais le problème c'est qu'il faut pas le saturer Du coup il y a un certain nombre de couches à respecter Par contre Pour être linéaire sur une voiture Qui a des différences de niveau un peu partout C'est hyper compliqué Pourquoi ? Si je passe ici Et que je repasse comme ça Ici il y aura une couche Ici il y aura une couche Mais ici il y en aura deux Du coup ça va faire plus foncé ici Et plus clair sur les côtés Alors il va vraiment falloir gérer Le fait d'essayer d'être le plus uniforme possible Et de faire en sorte de passer vraiment qu'une seule couche Aux endroits où vous allez passer Sinon vous allez avoir des différences Avec le caméléon au bout d'un moment Par exemple si vous faites élément par élément Vous allez voir J'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des vidéos Et ici ça fait un gros trait Beaucoup plus foncé Comparé au reste de la carrosserie Pourquoi ? Parce qu'en fait Ici ils se sont amusés à faire élément par élément Donc Quand vous faites un caméléon Ou un pigment en règle générale Déjà ayez de la place autour Pour pouvoir marcher Parce qu'on va devoir faire tout En une seule fois Et faire des allers-retours Alors bon Là vous avez 1m80 de fil Avec une rallonge Vous en met largement assez N'ayez pas peur Vous pouvez traîner Ça tient bien C'est pas ça qui va déranger Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un nombre de couches Il faut toujours reprendre 50% De la couche précédente Alors je vous explique Avec mes doigts Donc quand vous avez passé votre couche Vous allez Donc votre couche elle est ici Vous allez reprendre 50% De l'ancienne couche Et vous repassez Hop Et ensuite on repasse Toujours 50% De la couche précédente Pour que ce soit le plus uniforme possible Et pour éviter L'apparition de stris Les stris c'est ce qu'on appelle Des traits sur la carrosserie Vous allez voir moi Quand je vais passer Alors c'est assez compliqué A filmer en soi Surtout que je vois Il y a plusieurs couches Mais je vais vous donner La règle de base Après c'est vraiment en allant Donc moi je connais Les réglages du pistolet Et tout Il n'y a pas de bon réglage Il faudra vous adapter Entraînez vous sur un capot Ou sur quelque chose Si vraiment vous avez peur Parce que c'est vrai Que ces peintures là Sont assez complexes à poser Moi les premières Je peux vous le dire honnêtement Je les ai complètement ratées Et à force d'en faire Je commence à vraiment Avoir des voitures nickel Quand vous regardez la E60 Elle était parfaite Quand vous regardez La Bart Et bien j'avais fait Des petites erreurs Et c'est comme ça Que j'apprends Je m'en fous De faire des erreurs Sur mes voitures Au pire ça me coûte de l'argent Je les recommence Mais je ne m'entraîne pas Sur les voitures des autres Ça fera référence A une petite vidéo Que j'ai faite il n'y a pas longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Du coup Vous avez vu C'est bon En soi C'est pas hyper compliqué C'est vrai qu'il faut de la place Si vous faites ça dans un petit garage Ça va être trop trop chiant à faire Mais voilà Par contre oui Par contre oui Essayez de filtrer votre Avec des entonnoirs prévus pour Parce que de temps en temps Vous avez des grosses paillettes Qui viennent se coller Alors C'est normal dans la peinture Qu'il y ait des grosses paillettes Mais bon moi je préfère Qu'en n'est le moins possible Comme ça Ça fait vraiment Une peinture nickel nickel Sinon vous avez des petites paillettes blanches De temps en temps Et je trouve que ça fait pas très très beau Il y en a toujours qui vont passer entre deux Ça fait partie de la peinture C'est comme ça Mais bon du coup Moi ce que je fais C'est que je les filtre Bon après c'est de la grosse paillette Donc Vous devez tourner Pour Vous amuser à tout faire passer C'est assez long Mais c'est Bon après vous n'êtes pas obligé de le faire Mais moi je préfère Du coup voilà Donc vous avez vu comment on a procédé Bah là vous répétez l'opération Jusqu'à Jusqu'à vider le pot Gardez toujours un petit fond de pot En cas de retouche Même si les retouches caméléon C'est Très compliqué Voilà Bon allez Moi je termine la voiture Et comme d'habitude Je vous montre les résultats Une fois terminé A tout à l'heure Ah les faces cachées Du fou deep C'est marrant à faire Tout aussi long à enlever Qu'à mettre Truc de dingue C'est pas comme le même stress Ah ouais Et là tu te dis Est-ce que je l'ai bien fait Est-ce que je vais arracher La moitié de la carrosserie Quand je vais le retirer Telle est la question On croit en toi Des beaux Bon on espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de me dire en commentaire Si vous préférez Le son et la qualité d'image De l'appareil photo Ou non Que ça m'aidera Pour les Les prochaines vidéos Nous on vous montre Le résultat Dès qu'on la sort Vous ce sera tout de suite Mais bon D'ici là Prenez soin de vous Et on vous dit A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Audio Hub Audio Hub Preview Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz